Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment est-ce que vous allez pouvoir débloquer votre iPhone à partir des iPhone XR jusqu'à iPhone 16 Pro Max. Quand je dis les iPhone XR jusqu'à iPhone 16 Pro Max, les SE deuxième génération et les SE troisième génération sont aussi prises en charge. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux débloquer ton iPhone, toi-même étant chez toi. Pas besoin d'aller chez le technicien. Ici, tu vas faire ça de toi-même sans aucun problème. Tout ce que tu as à faire, c'est juste rester jusqu'à la fin de cette vidéo et je te montrerai ce que tu dois absolument faire maintenant, juste après le générique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment débloquer son iPhone bloqué sur le verrouillage d'actuation iCloud. Si actuellement, tu as un iPhone qui est bloqué sur le verrouillage d'actuation iCloud, on écrit le message iPhone limité au propriétaire. Alors, cette vidéo, c'est pour toi. Si on te demande l'identifiant Apple et le mot de passe, tu ne connais pas. Alors, tu dois rester absolument jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, s'il te plaît, laisse un like. Et si tu es nouveau sur la chaîne, alors ici, je parle d'actualité sur Android, iOS et aussi sur PC. Donc, clique sur le bouton s'abonner. Ensuite, touche la petite cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vais te montrer dès à présent ce que tu dois absolument faire pour pouvoir débloquer ton iPhone. La méthode que je vais te présenter dans cette vidéo, ça marche pour les iPhones ainsi que les iPads. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. A la description de cette vidéo, je vais mettre tous les appareils compatibles avec cette méthode. Je vais d'abord commencer par les iPhone XR. Si actuellement, tu as un iPhone XR avec iOS 17.0 jusqu'à iOS 18.5, alors ça sera compatible pour toi. Mais si tu as un iPhone à partir des iPhone 11, iPhone SE, deuxième génération en montant, alors ça marche pour les iOS 17 jusqu'à iOS 16 Beta 3. Puisqu'actuellement, tu ne peux pas flasher iOS 18.5 pour les iPhone XS, iPhone XR, iPhone XS Max, alors actuellement, ça ne sera pas possible de pouvoir débloquer lorsqu'il est sur iOS 18.6. Donc, si c'est 18.6, c'est mort. Ou encore, si c'est désactivé, alors c'est mort. Et les autres iOS à partir des iOS 18.6, ça ne marche pas. iOS 18.6.1, ça ne marche pas. iOS 18.6.2, ça ne marche pas du tout. Mais maintenant, si tu as les iPhone SE deuxième génération, SE troisième génération, donc les iPhone qui sont compatibles avec iOS 26, alors tu peux tout simplement flasher iOS 26 Beta 3. Et là, tu pourras débloquer ton iPhone sans aucun problème en suivant tout simplement ce tutoriel. Si tu as envie d'une vidéo qui va te permettre de flasher iOS 26 Beta, alors clique à la description de cette vidéo. Tu pourras flasher iOS 26 Beta 1, Beta 2 ou encore Beta 3. Parce qu'actuellement, à l'heure que je suis en train de faire cette vidéo, c'est encore possible de pouvoir flasher cette version-là. Ce que tu auras besoin pour réaliser ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est de ton ordinateur Windows ou encore un ordinateur Mac OS. Si tu n'as pas d'ordinateur, alors désolé parce que je ne peux pas t'aider. Si tu es dans la même ville que moi, alors désolé aussi, je ne peux pas t'aider. Il te faut absolument un ordinateur. Si tu n'as pas un ordinateur, alors tu peux aller dans un cybercafé. Et s'il n'y a pas de cybercafé, alors tu peux tout simplement prêter un ordinateur. Parce que sans ordinateur, je ne peux pas t'aider. Tu auras aussi besoin d'un câble USB pour pouvoir connecter ton iPhone à ton ordinateur. Et à la fin, tu auras besoin d'un peu de temps pour suivre cette vidéo jusqu'à la fin. La première étape ici, c'est de télécharger l'application. Tu vas tout simplement cliquer sur le lien à la description de cette vidéo et tu seras dirigé sur Telegram. Tu rejoins tout simplement le groupe Telegram. Une fois là, tu vas pouvoir télécharger la version sur Windows ou encore sur Mac OS. Après avoir téléchargé l'application, tu vas ouvrir l'application. Pour faire ça, tu vas aller dans les téléchargements. Une fois là, tu vas double-cliquer afin d'exécuter l'application. Une fois l'application ouverte, alors tu vas connecter ton appareil à ton ordinateur. Une fois connecté, alors tu vas voir les informations de ton appareil. Là actuellement, ça c'est un iPhone SE deuxième génération. Une fois terminé, maintenant tu vas appuyer sur Activate Your Device. L'application va te dire si ton appareil est compatible ou pas. Si tu reçois ce message, alors ça signifie que ton appareil est compatible. Si tu ne reçois pas ce message, alors ça signifie que forcément ce n'est pas compatible ou encore la version iOS n'est pas prise en charge. Et lorsque tu vas recevoir ce message, ce que tu vas faire, c'est simple. Tu vas tout simplement écrire au numéro WhatsApp qui s'affiche là sur l'écran afin de nous contacter. Quand tu vas nous contacter, rassure-toi d'envoyer le modèle de ton iPhone et aussi le SN ou encore appeler le numéro de série de ton iPhone. Une fois le SN envoyé, nous allons t'envoyer le prix qui va te permettre de déverrouiller ton iPhone. Parce que oui, cette méthode, ce n'est pas une méthode qui est gratuite. Il faut absolument payer. Et par rapport au mode de paiement, ne t'inquiète pas, il y a tous les modes de paiement. On te donne la possibilité de payer par PayPal, Western Union, MoneyGram ou encore par les crypto-monnaies ou même par Mobile Money. Ça va dépendre de ton pays. Donc, si ça t'intéresse, alors tu nous contactes maintenant avec les informations. Pour voir ton SN, c'est très simple. Alors, sur l'application, tu vas voir tout simplement le SN ou encore dans ton appareil. Tu vas tout simplement appuyer sur le point d'exclamation afin de voir les informations du téléphone. Ne t'inquiète pas, peu importe ton pays. Une fois le paiement terminé, alors tu vas reconnecter ton appareil à ton ordinateur. Et là, tu vas encore appuyer sur le même bouton. Et tu vas voir que ton appareil sera déverrouillé. Lors du processus, alors l'appareil va redémarrer 5 fois afin de pouvoir effectuer le Bypass. Après le Bypass terminé, alors tu pourras tout simplement utiliser ton iPhone sans aucun problème. Et là, tu n'auras pas la possibilité d'effectuer les appels. Tu vas pouvoir mettre ton compte iCloud. Et pour tous ceux qui ne savent pas comment mettre son compte iCloud, cliquez tout simplement sur cette vidéo et ça va vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir mettre votre compte iCloud après le Bypass. Et si vous êtes intéressé par le déblocage gratuit et officiel, alors cliquez sur cette vidéo si ça va vous permettre de vous montrer le déblocage officiel qui permet de débloquer n'importe quel appareil Apple qui est bloqué sur le voyage d'actuation iCloud.